Tu es surpris de me trouver ici, hein ? Après mon escapable de cette nuit, tu ne croyais pas à un retour si rapide. Ah, tu dormais devant ma porte ? Tu n'aurais pas dû faire ça. Ah non, ce n'est pas par le balcon que je suis rentré. Un souvenir m'est revenu en mémoire quand j'ai caché ton ado. Une réminiscence de mon enfance. Et j'ai eu alors la solution du problème. Comment rentrer et sortir en zoro ? Et même mon père ne pourra pas savoir. Allez, viens, toi en tout cas, il faut que tu le saches, Bernardo. C'est un vrai roman policier, pas vrai ? Et ce n'est que le commencement. Même mon père ne connaît pas cet endroit. J'imagine qu'il fut construit par mon grand-père alors qu'il pensait devoir fuir les Indiens. Maintenant, plus de bruit jusqu'à ce que nous arrivions au fond. le bureau de mon père est juste là derrière. Il y a une entrée par la bibliothèque. Tiens. Nous sommes sous la maison maintenant. Je vais ensuite t'indiquer ces entrées secrètes. Oh, les chevaux, nous passons sous les écuries. J'étais sûr que tu serais surpris. Ici, Tornado. Ah, tu reconnais ton vieil ami, hein ? Alors, tu vois comment je suis rentré ici la nuit dernière ? C'est la plus sûre qu'il achète pour notre Tornado. Ah, tu ferais bien de t'assurer qu'il ait une ample provision d'avoine car moi, je n'ai pas eu le temps hier. L'entrée ? Suis-moi, je vais te montrer. Pour l'instant, ce laser a empêché Tornado de s'éloigner d'ici. Passe, mon ami. Voici où Tornado pourra se détendre. Ici, il aura de la place, tu vois. Il faudra bien le surveiller, surtout, hein ? Et voilà, Bernardo. Mon Astorio est plus fort que nous par le nombre, mais tout ce que tu as vu aujourd'hui va nous aider à être aussi fort que lui. Oui, oui, ne t'inquiète pas. À nous trois, on fera du bon travail. Je dois maintenant passer à la mission et voir si Dante t'en laisse, Fabien. Fais faire un peu d'exercice à Tornado. Voyons, est-ce que tu aurais déjà oublié où se trouve l'entrée ? C'est par là. Dans peu de temps, mon ami, tu te retrouveras très bien. Tu peux retrouver ton chemin tout seul. Ah, n'aie pas peur, je te laisse la lanterne. T'as la vie, c'est à Bernardo. Diego, quelle bonne surprise. Tu donneras à voir à mon cheval. Père Philippe, je suis heureux de vous voir. Te voilà un homme, Diego. Quand es-je-vé pour la dernière fois ? Cela fait trois ans. Tenez, je vous ai apporté les derniers publiés. Ah, merci. Quel bonheur de voir que rien n'a changé. Vous êtes toujours le même. Bien, des choses sont différentes aujourd'hui. Oui, quand je suis arrivé à Los Angeles, on venait juste d'arrêter notre voisin, Don Nacho Torres. Ah, tu ne sais donc pas qu'il s'est échappé ? Sur ma route, j'ai vu par peu des affiches offrant une récompense pour sa capture, ainsi qu'une grosse somme contre la tête d'un bandit surnommé... Zorro, qui est-ce ? Mais je n'en sais rien. Suis-moi, j'ai une surprise pour toi. Sortez, nous avons un ami qui vient nous voir. Diego, j'ai appris votre retour. Il est bien regrettable de n'avoir pu nous retrouver en des heures plus gaies. Du moins, monastorio ne violera pas ce lieu sacré. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous, Don Nacho ? Oui, voir les miens. Dites-leur bien que je suis sain et sauve, mais qu'ils ne sachent pas où je me cache. J'ai peur que monastorio n'use de force pour savoir où je suis. Ne craignez rien, comptez sur moi. Allons-nous asseoir, nous serons mieux pour couser. Vous comptez partir bientôt, Don Nacho ? Dès qu'il pourra partir, tranquille. Voudriez-vous goûter notre vin, c'est notre production ? Je voudrais tout dire à Diego, Philippe. J'aimerais que son père connaisse mes plans. Vous savez, Diego, actuellement, un honnête Californien est chose aussi rare que neige en juillet. Mon seul espoir est que le gouverneur sache faire la différence entre un traître et un patriote. Vous pensez aller à Monterrey ? Je n'ai rien d'autre à faire que de plaider ma cause auprès de son excellence. Monastorio ne va rien entendre. Il serait insultant que Zorro continue à se battre ainsi pour moi. Peut-être bien qu'il se battra jusqu'à ce que les choses éclaircissent. Diego, mon ami, voyons. Ce Zorro doit avoir bien assez de ses propres ennuis. Croyez-vous qu'il doit s'occuper des nôtres ? Ah, santé. Santé. Santé ? Ah, santé. Non ? Pas la santé ? Je ne pense rien n'inerour одной.